Bonjour à tous, ta tchao, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial. Vous avez été nombreux à nous laisser des commentaires, des demandes et j'ai donc décidé aujourd'hui de réinviter Chung Shui Feng de Sino Shipping et Sino Sourcing pour faire une nouvelle vidéo spéciale concernant le développement de vos produits pour Amazon. Ici, rien que pour vous, Chung Shui Feng va vous dévoiler ses précieux conseils pour développer vos produits pour Amazon avec vos fournisseurs en Chine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jean Pierry, j'ai fait mes premiers pas en Chine en 2009 et depuis, je suis passionné d'import-export, un domaine que j'exerce maintenant depuis une dizaine d'années. J'ai accompagné des PME, des grosses entreprises dans leur démarche transport et sourcing à travers les services de Sino Shipping et Sino Sourcing et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous apporter des conseils utiles et surtout que vous évitiez les pièges que l'on voit quotidiennement dans ce domaine. Alors que vous soyez indépendant, e-commerçant, importateur classique ou même salarié, vous pouvez tout à fait appliquer ces conseils sur votre entreprise pour optimiser la phase achat de votre projet. J'ai par ailleurs développé très récemment une formation, Limitless Sourcing, qui tend à vous rendre complètement autonome sur le sourcing et le transport. Alors allons-y pour la présentation. Donc aujourd'hui, Gilbert Cheng Juefeng va évoquer la question du développement de produits pour les vendeurs Amazon. Ce qu'on va vous apprendre concrètement, ce qu'il va vous montrer, c'est comment faire pour développer les meilleurs produits au meilleur coût et en vous démarquant de la concurrence. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter à nouveau Cheng Juefeng, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, afin qu'il vous apporte ses lumières aujourd'hui. Alors la question qu'on va se poser, Cheng Juefeng, quel est ton secret pour avoir réussi à développer un produit unique, moins cher que la concurrence et malgré tout hautement compétitif ? Est-ce que tu peux révéler certaines astuces à travers ton expérience, nous faire part de toute ton expérience et ton savoir-faire dans le domaine et pour que les importateurs qui nous regardent puissent reproduire le même chemin pour qu'eux aussi puissent parvenir à bénéficier des meilleurs prix et à écraser la concurrence ? Oui, bonjour à tous. Merci Jean de m'avoir réinvité sur cette nouvelle vidéo. Merci encore aussi pour vos messages que vous avez laissés sur le groupe Facebook mais également sur notre chaîne YouTube. Ça m'a vraiment touché et puis c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation pour refaire une vidéo et partager avec vous toutes nos astuces, mes astuces que j'ai pu apprendre, acquérir et que j'ai plaisir justement à partager avec vous et on va en discuter justement dans cette vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi je m'appelle Cheng Juefeng, Gilbert Tran. J'ai fait mes premiers pas avec Jean en 2009 en Chine. On a été camarades de classe tout d'abord et on a été tous les deux passionnés par la Chine. C'est vraiment ce point commun qu'on a eu tous les deux et par la suite, bien sûr, cet amour s'est transformé justement en un amour culturel mais aussi professionnel. Donc on a décidé de rester en Chine. On a fait nos voies un peu séparément mais dans le même domaine qui est de l'import-export et du business en Chine plus globalement. À travers cette vidéo, je vais vous proposer toutes mes astuces en 10 étapes notamment où on va pouvoir vous partager ces 10 astuces pour développer vos produits sur Amazon et ne pas tomber dans les pièges que vous pouvez notamment tomber quotidiennement. Ok, alors très bien. Peut-être que tu vas pouvoir nous donner un exemple de produit pour les auditeurs qui nous regardent, pour les importateurs afin qu'ils puissent s'en imprégner et puis que ça puisse être révélateur par la même occasion. Est-ce que tu peux partager peut-être une idée de produit et te reposer sur cet exemple par l'intermédiaire de ton expérience tout simplement pour évoquer justement ces 10 points qui permettront aux gens qui nous regardent, aux importateurs qui nous regardent de mieux développer leurs produits avec leurs partenaires en Chine ? Oui, alors une idée qui me vient à la tête et sans trop détailler les 10 astuces, une idée qui me vient à la tête, un jour j'ai travaillé avec un client qui était passionné de montagne, passionné de randonnée notamment et il avait comme souhait, comme passion justement de développer un sac à dos pour les alpinistes et pour les randonneurs. lui-même était pratiquant de randonnée. Moi-même, je suis pratiqueur de randonnée et j'adore la montagne. J'ai d'ailleurs, et je pense que certains de nos élèves LS le savent, j'ai travaillé, j'ai sourcé longtemps pour de grandes boîtes et notamment Kéchoua et Decathlon. Et à ce moment-là, oui, on a eu cette accroche par rapport à la randonnée. J'ai pu partager mon expérience par rapport aux sacs à dos, par rapport à d'autres produits. Et donc, on a matché justement sur ce type de produit et je l'ai aidé à l'accompagner dans son projet. Après, on va le voir en détail justement dans ces astuces. Un point qui est extrêmement important, c'est la passion. La passion et la patience qui sont extrêmement importantes dans le développement d'un produit puisque si vous n'êtes pas passionné par votre produit, si vous n'êtes pas consommateur de votre propre produit et si vous ne croyez pas en votre propre produit, c'est vrai qu'il est assez difficile de réussir dans ce monde qu'est l'Amazon, FBA, puisque vous avez énormément de concurrence. Donc, pour se démarquer de cette concurrence, il faut absolument être patient, bien évidemment, et bien sûr, être très passionné puisque vous devez absolument croire en ces produits. Alors, bien évidemment, la finalité a été qu'on a réussi à trouver un super produit, un sac à dos qui était super, qui correspondait à ses attentes, mais également en termes de fonctionnalité, en termes de résistance et en termes de prix. Donc, on l'a accompagné justement avec Sino Sourcing, dans cette démarche et je pense qu'il a vraiment été très content du développement de son produit. Ok, super, super, c'est vraiment intéressant. Donc, ok, pour développer ce produit, il y a certainement une méthodologie à adopter, chronologique certainement, il y a des étapes à respecter. Le monde de l'achat, ce n'est pas difficile encore une fois, mais il faut le connaître. Il n'y a rien de difficile. Je pars du principe qu'il n'y a que des choses qu'on ne connaît pas et donc, ce que tu vas nous dévoiler aujourd'hui, c'est comment faire, quelles sont les étapes chronologiques pour développer de la meilleure manière possible un produit avec un partenaire en Chine qui peut aussi s'avérer être un allié stratégique dans le cadre de notre business et qui va nous aider véritablement à atteindre nos objectifs. Donc, concrètement, je pense qu'on va commencer la présentation. Oui, oui. Et que tu vas peut-être évoquer le premier point. Quel est-il ? C'est peut-être lié à ce que tu viens de dire ? Oui, justement, Jean, ce que tu dis, c'est assez important. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous démarrez justement un business et notamment un développement de produits, la clé avant tout, c'est vraiment d'être structuré. Structuré justement dans votre façon de travailler, la façon dont vous développez votre produit, lorsque vous sourcez, lorsque vous contrôlez vos produits, lorsque vous faites la demande du produit. Tout ça, c'est extrêmement important. Les dix étapes, on va en parler justement par la suite. Je vais donc vous dévoiler ces dix étapes. Donc, sans plus attendre, Jean et tous nos auditeurs, je vais vous dévoiler mes dix astuces que vous allez pouvoir voir justement en dix parties. Super. Donc, la première partie dont laquelle je vais parler, ça va être l'accomplissement personnel et les valeurs. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Je l'ai un peu évoqué un peu avant par rapport à la passion. Ça va être quelque chose autour de ça. La deuxième partie, on va parler de l'analyse de la concurrence. Évidemment, c'est très, très important de connaître sa concurrence, qui travaille et qui crée justement et qui va travailler justement dans notre domaine, dans notre niche. Dans une troisième partie, on va essayer de parler de l'unique selling point, c'est-à-dire l'argument de vente qui va faire que vous allez vous démarquer de la concurrence. Le facteur de différenciation. Exactement. Oui, tout à fait. Dans une quatrième partie, on va plutôt parler de justement comment établir un mood board. Pardon, excusez-moi. C'est comme une mind mapping finalement. On va développer plus tard justement ce sujet. Ensuite, dans une cinquième partie, on va parler de comment préparer une specification sheet. Et ça, ça va être très, très important puisque lorsque vous envoyez un développement produit à un fournisseur, il est très important de donner toutes les spécifications afin que vous n'ayez pas à faire des allers-retours et des miscommunications avec votre fournisseur. Donc en d'autres termes, une fiche technique pour les non-anglophones. Oui, pardon, excusez-moi. Dans une sixième partie, on va parler de comment identifier le bon fournisseur. Je pense que ça, c'est extrêmement important et c'est une partie que vous souhaitez aborder bien évidemment. Dans une septième partie, on parlera de comment tester vos produits avant de produire en masse et de commercialiser ses produits. Dans une huitième partie, on va parler de comment agir et comment agir vite puisque comme vous le savez, nous sommes dans une économie où vous avez énormément de concurrence et la concurrence va très, très vite. Et le facteur de la vitesse est très, très important puisque si vous agissez pas vite et que vous attendez toujours à être très pointu sur les détails, vous allez toujours arriver à ce qu'un concurrent arrive avant vous sur le marché, sur votre niche et va prendre vos parts de marché. Donc ça, c'est un point qui est quand même très, très important à aborder. Dans une neuvième partie, une neuvième astuce, on parlera de comment se protéger. Ça, on va parler de protection intellectuelle. Je pense que c'est ça, c'est très, très, très important d'en parler. Et enfin, dans une dixième partie, on conclura sur ça. Je vais parler de, il faut devenir son propre ambassadeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir commercialiser des produits, il faut croire en son produit et être son propre ambassadeur. Donc voilà, ça, c'est les dix points qu'on va aborder justement dans cette vidéo avec vous. Ok, super. Alors, on va peut-être passer au premier point qui est donc l'accomplissement personnel, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire l'accomplissement personnel, qu'est-ce que tu veux dire par là et quels conseils tu peux donner ? Alors, l'accomplissement personnel, c'est un point qui est extrêmement important, notamment dans le début de votre projet de développement de produit. Je l'évoquais tout à l'heure et je pense que je vais le réévoquer encore une fois parce que je veux absolument que vous compreniez l'importance de ce point. Lorsque vous faites un développement de produit, il faut produire, développer un produit qui va vous rendre fier. C'est-à-dire que c'est un produit auquel, en lequel vous allez croire à 1000%. Si vous ne croyez pas et si vous n'avez pas la passion, justement, de ce produit, il y a de fortes chances que vous allez tomber dans l'échec. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Autre point qui est très, très important, lorsque vous accomplissez justement un développement de produit, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions si, lorsque vous développez ce produit, est-ce qu'il répond à des attentes que j'ai et ce qui répond à des problématiques, mais également est-ce qu'il remplit certaines valeurs que j'ai. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important. Et donc maintenant, vous devez certainement vous poser la question, mais comment développer ces produits ? Alors pour moi, il y a, je pense, je ne sais pas si Jean, tu partages mon avis, mais je pense qu'il y a deux écoles pour développer un produit, comment réfléchir justement à la conception de ce produit. La première méthode, ça serait plutôt de faire une recherche du marché, faire des recherches de mots-clés et voir finalement quelles sont les tendances du marché et voir quelles sont les opportunités qu'il y a à avoir. Et suite à cette analyse, vous allez justement créer, développer un projet, un produit qui va répondre justement à une demande. Ça, c'est la première école. Bien sûr. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous le font avec des logiciels comme Jungle Scout, Helium 10 qui vous permettent de rechercher les produits les plus demandés sur Amazon et de vous reposer sur ces tendances, en fait, sur ces volumes de vente selon les catégories de marchandises pour, ben voilà, sourcer les mêmes produits. Donc ça, c'est le premier point que tu développes. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, bien sûr, on ne vous demande pas de copier exactement si l'intérêt, c'est quand même de le rendre à votre image, c'est-à-dire encore une fois l'accomplissement personnel et que ça renvoie à vos valeurs. La deuxième école, c'est de créer, de développer un produit qui vous passionne, quelque chose qui vous anime dans la vie et qui va faire que tous les matins, vous allez vous réveiller et vous allez vous dire « Ah, je vais travailler sur ce projet, sur ce produit, je vais le développer et je veux absolument le partager au monde entier afin qu'il puisse justement en bénéficier. » Ça, c'est un peu ma philosophie. Je dirais que lorsque j'ai développé des produits avec mes collaborateurs ou bien mes clients, j'aime beaucoup travailler dans cette philosophie-là puisque lorsque vous avez des personnes passionnées, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus simple d'avancer justement dans un projet. Donc, je trouve que cette méthode de développement et de stratégie est un peu plus simple, notamment à long terme puisque vous allez travailler sur un projet qui va vous tenir à cœur à moyen et à long terme. Et donc, bien évidemment, lorsque vous développez ce type de projet, encore une fois, vous allez toujours chercher à répondre à une problématique. Et ça, c'est très, très important puisque une problématique dans le monde du business, c'est une opportunité. D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que vraiment, il faut commencer à développer des produits déjà pour lesquels on porte un certain intérêt, qui nous animent comme tu le dis. Et de cette manière, on va aussi pouvoir se mettre à la place du consommateur, répondre à des problématiques. Je ne sais pas, moi, je peux prendre des exemples qui me passent par la tête, mais si tu fais par exemple de la boxe ou des sports de combat, tu sais qu'en utilisant des gants de boxe, tu peux avoir des problématiques, ça peut frotter ton visage, etc. Et donc, en se positionnant à la place du consommateur, à la place de quelqu'un qui aime ce produit, véritablement, tu peux répondre à des problématiques. Et en plus de ça, tu vas avoir un intérêt personnel à développer ce produit, une certaine énergie que tu vas pouvoir déployer pour ton projet et qui va te permettre de répondre à tes problématiques, de consacrer tout ton temps, toute ton énergie à ce projet sur quelque chose que tu aimes et ça va se faire ressentir entre guillemets. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai un bon exemple qui me passe à la tête, par la tête, pardon. On a un étudiant qui a été inscrit sur notre programme LS depuis quelques temps maintenant, qui s'appelle Mathieu. C'est un passionné de sport, de fitness, de tout type de sport, finalement. Il a réussi, enfin alors, c'est un passionné de sport, bien évidemment. Il voulait créer des équipements sportifs justement pour sa communauté. Et donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour lui de développer des produits sur le sport puisque lui-même est utilisateur. Lui-même comprend les problématiques dans des salles de sport avec les outils qu'il utilise. Et donc forcément, lorsque lui pratique dans les salles de sport et qu'il voit tous ses enjeux et toutes ses problématiques, il en a vu des opportunités. Et par la suite, il a créé des équipements qui répondent à certaines problématiques. Donc voilà, ça, c'est quand même un exemple qui est assez simple. Et en plus de ça, c'est un bon ambassadeur pour sa communauté puisque lui-même a testé ses produits. Lui-même connaît très, très bien les enjeux clés pour justement répondre à sa clientèle. Exactement. Ok. Donc voilà, ce que tu conseilles déjà dans un premier temps, c'est de développer un produit que tu aimes parce qu'on sait très bien l'entrepreneuriat, le e-commerce, ça peut être long et fastidieux. Ça peut prendre du temps. Tu as évoqué cette notion de confiance, donc il y a vraiment une notion de patience qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, développer quelque chose qu'on aime pour qu'on puisse prendre cette aventure entrepreneuriale comme un jeu et aimer vraiment le produit qu'on développe pour le faire ressentir justement à ses clients. Oui, tout à fait. Et un autre point, et c'est pour ça que je l'ai évoqué tout à valeur. Lorsque vous développez un produit, c'est aussi très important que le produit renvoie aux valeurs que vous souhaitez dégager. Les valeurs, il y en a beaucoup. J'ai un exemple tout simple que vous connaissez peut-être. Moi, je suis un consommateur d'autres marques bien évidemment, mais par exemple Fago Shoes qui est une très très belle marque et qui a été créée par un de nos camarades de classe dans notre école. Il a commencé par créer des chaussures. Lorsque vous achetez des chaussures, ça va bénéficier justement à l'environnement, à replanter justement des arbres en Chine, etc. Donc par exemple, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des enjeux climatiques qui sont très importants. Donc vous allez remarquer que beaucoup de produits sont orientés environnement, le recyclage, les bouteilles recyclées, etc. Donc forcément, lorsque vous développez un produit, il est très important de penser à vos valeurs et ces valeurs, vous allez essayer de les intégrer dans votre produit. Comme ça, votre communauté va également comprendre le message qui est derrière ce produit. Non pas que pour la fonctionnalité, mais aussi pour ce que ça représente et l'image que ça renvoie. D'accord. Donc vraiment cette notion de valeur, bien sûr, c'est toute la dimension immatérielle en fait que tu as créée autour de ton produit en fait qui représente tes valeurs et ça va se faire ressentir en fait dans le produit que tu as créé. Tu vas développer l'image de marque, le packaging, tout ça va se faire ressentir à l'image de Fago qui est un bon exemple, qui est un ancien élève effectivement d'un programme universitaire dans lequel on était et qui a développé cette marque. Donc Fago, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez le logo juste ici. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, il y a une dimension environnementale dans la mesure où pour chaque achat, je crois, de chaussures, il s'engageait à planter un arbre. Et il a commencé, c'était un projet qui lui tenait à cœur en école de commerce. Mais du coup, maintenant, il a des pop-up stores, je crois, ou des coins de vente partout au printemps, au Galerie Lafayette. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose de sérieux. Et à l'image de ce que tu viens de dire, c'est un projet qui lui tenait à cœur. C'est des valeurs pour lesquelles il était convaincu personnellement. Et en plus de ça, c'était quelqu'un qui aimait la mode, l'habillement. Et aussi, si je peux rajouter un point et on peut finir sur ce point, vous le savez très bien, vous avez une concurrence qui est très, très rude. Le produit, il y en a tellement sur Amazon. Le client, il le sait. Qu'est-ce qui va démarquer justement votre produit ? C'est aussi le storytelling. Donc forcément, les valeurs que vous allez y mettre dans votre storytelling sont très, très importantes pour captiver votre audience, vos clients. Donc, c'est un point qui est extrêmement, extrêmement important. Je dirais même, je ne vais pas dire beaucoup plus important que le produit et la qualité du produit en lui-même, mais je dirais même 50-50. Il faut travailler et le produit, mais aussi l'histoire de votre produit. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc voilà, pour résumer ce premier point, commencez par quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous anime, quelque chose pour lequel vous avez un intérêt, sans quoi forcément le résultat ne sera certainement pas le même. Et chaque problématique est une opportunité. Certes, chaque problématique est une opportunité parce que vous pouvez justement répondre à cette problématique et vous faire une place sur un marché où justement, les autres vendeurs comme vous n'auraient pas trouvé réponse à cette problématique. Donc effectivement, c'est une opportunité en ce sens. Alors, j'imagine que tu vas passer au second point. Oui, tout à fait. On va parler du second point. Donc, sans plus attendre, on va attaquer cette deuxième partie qui est bien sûr très, très importante, à savoir analyser la concurrence. Il faut savoir un point, bien sûr, qui est très important. Lorsque vous développez un produit, il est très important de se référer au meilleur. Moi, j'ai une devise qui est très, très importante et qui m'a vraiment accompagné dans ma vie professionnelle. « To be the best, you have to be the best ». Donc, c'est-à-dire, pour être le meilleur, il faut toujours battre le meilleur. Donc, ça, c'est quand même très, très important. Et lorsque vous analysez cette concurrence, il faut essayer d'analyser dans quelle mesure vous pouvez être meilleur que lui. Et c'est dans ce sens-là que vous allez pouvoir battre votre concurrence et vous démarquer, justement, avec votre produit. Donc, tout à l'heure, on l'a un peu évoqué, lorsque vous analysez votre concurrence, c'est toujours très, très bien et très, très primordial d'acheter, par exemple, des échantillons de votre concurrence, de les analyser, de les observer, de les faire tester et de voir quels sont les points d'amélioration que vous pouvez, justement, y apporter. Tous ces points d'amélioration vont, finalement, devenir vos uniques selling points plus tard, puisque vous allez répondre à ces fameuses problématiques et donc les transformer en opportunités. Tout à l'heure, Jean, tu as évoqué un exemple. On peut reprendre cet exemple de la boxe, par exemple. Pour tous les boxeurs, parfois, je pense que vous avez des lacets ou bien vous avez des scratchs et lorsque vous boxez, ça peut érafler peut-être le visage, etc., etc. Et donc, forcément, lorsque vous avez des enfants ou même des adultes, vous ne voulez pas forcément que vos enfants ou ces adultes, justement, soient marqués par ces scratchs. Donc, pour répondre à cette problématique, vous pouvez très bien envisager de travailler sur des gants de boxe qui soient adaptés à des enfants ou à des personnes qui soient fragiles au niveau du visage et donc mettre, par exemple, les scotchs à l'intérieur ou bien créer un système qui réponde, justement, à cette problématique. Donc, ça, c'était pour reprendre un peu ton exemple qui était un bon exemple. Une autre astuce qui est très, très bonne pour, justement, analyser votre concurrence, c'est de voir ce qu'il se fait sur d'autres marchés. Sur d'autres marchés, notamment comme le marché US qui est très souvent en avance par rapport à notre marché européen ou français. On évalue, notamment dans le monde du business et vous pouvez, notamment, tirer cette information de vos fournisseurs que le marché US a une avance de 2-3 ans par rapport à la France. Je dirais facilement 2-3 ans. Oui, je suis d'accord. Et vos fournisseurs, vous le diront très souvent. C'est très révélateur. Donc, voilà. Ou d'autres marchés qui peuvent être référents. Ça peut être le marché japonais ou bien taïwanais ou hongkongais où, là aussi, ils ont de l'avance sur notre marché. Donc, ça, ça peut être une bonne astuce pour vous lorsque vous développez un produit. C'est de comparer ou bien d'analyser qu'est-ce qui se fait de mieux sur d'autres marchés comme les US, le Japon, Taïwan ou Hong Kong. Vous pouvez donc mener vos projets à bien avec différentes méthodes pour, justement, arriver à vos fins. Pour ceux qui se reposent sur des logiciels et qui sont sur Amazon, vous avez aussi Helium 10 ou bien Jungle Scout qui vous permettent d'analyser les données du marché afin que vous puissiez, justement, vous démarquer et analyser correctement la concurrence et mener à bien vos projets. Donc, voilà pour ce point sur l'analyse concurrentielle et qui est un point très, très important lorsque vous développez un produit. Merci beaucoup. On va certainement passer au troisième point. Ok, Cheng Shuefeng, merci beaucoup. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler cette notion de Quan Chi sur laquelle j'insiste particulièrement. Et d'ailleurs, cette notion de Quan Chi, on l'a évoquée dans LS à travers un live. Et puis, on en a aussi parlé dans la précédente vidéo qu'on a faite ensemble. Et j'ai vu que ça suscite l'attention de pas mal d'importateurs. Parce que oui, le Quan Chi, c'est intrinsèquement lié à la culture chinoise, mais c'est aussi très lié, très étroitement lié au monde des affaires en Chine. Et justement, en développant ce Quan Chi, en cultivant cette notion de Quan Chi avec le fournisseur. Donc, le Quan Chi, c'est le networking, le réseau. Eh bien, en développant cette notion avec un fournisseur, il va devenir comme un ami, entre guillemets. J'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos et c'est en vous reposant sur cette nouvelle méthodologie, entre guillemets, cette nouvelle approche, que le fournisseur va pouvoir justement vous dévoiler des informations sur la concurrence, sur les tendances, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous donner des astuces, des conseils parce que justement, vous aurez développé un terrain favorable à cette relation de proximité avec ce fournisseur qui va justement devenir un allié stratégique, encore une fois, dans le cadre de votre projet. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment, vraiment sur cette notion de Quan Chi qui est essentielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de membres LS plutôt, qui se sont prêtés à ce jeu. Et regardez un peu les vidéos témoignages, regardez à quel point ça peut s'avérer fructueux pour votre business. Donc, vraiment, insistez sur ça. Et je le rappelle encore une fois, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent développer cette notion de Quan Chi, on a évoqué beaucoup plus en profondeur dans la formation Limitless Sourcing, que ce soit à travers des modules ou à travers des lives organisés avec Chang Shui Fang. Cette notion de Quan Chi, donc si vraiment vous voulez vous perfectionner dans cette approche, si vous voulez, culturelle, je vous invite à cliquer sur le lien de la description de cette vidéo. Vous trouverez tous les détails de mon programme d'accompagnement où vous pourrez bien entendu vous perfectionner sur tous ces aspects. Oui. Non, en effet, Jean, comme tu le dis très bien, le Quan Chi, c'est vraiment une notion qui est extrêmement, extrêmement importante. Nous, en Chine, si tu te souviens bien, après avoir appris le mot Ni Hao, on a appris le mot Quan Chi. Exactement. Enfin, c'est vraiment un mot qui est ancré dans la culture chinoise, que ça soit dans la vie quotidienne, mais aussi pour les affaires. Donc, ce Quan Chi, il faut vraiment le travailler, le développer et vraiment l'entretenir surtout pour que justement votre Quan Chi, donc votre fournisseur, devienne vraiment votre business partner. C'est ça. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très importante parce que lorsque vous allez développer un projet et lorsque vous allez développer un produit avec votre fournisseur, il faut lui faire comprendre que vous avez confiance en lui et que vous souhaitez vraiment travailler avec lui. Vous avez choisi ce fournisseur pour X ou Y raisons, vous lui faites comprendre que c'est avec lui que vous voulez travailler et uniquement avec lui. Bien sûr. Et c'est uniquement dans ces conditions-là que ce fournisseur, ce Quan Chi, va comprendre qu'il peut faire confiance en vous, Exactement. en retour et qu'il va donner le meilleur de lui-même. Voilà, ça marche dans les deux sens, Jean. Et donc, pour rebondir sur l'analyse concurrentielle, c'est bien ce Quan Chi qui va vous donner tous les détails et tous les filons, toutes les astuces pour ne pas vous ramasser dans votre projet. Et donc, ça, c'est vraiment une… Vraiment, le Quan Chi, je rappelle, c'est quand même la clé du business en Chine. Bien sûr. Et puis, une dernière chose sur le Quan Chi, c'est vrai qu'adopter cette nouvelle approche, ça va vous permettre de créer de meilleures relations et d'avoir de meilleurs résultats. Mais ça va aussi susciter l'intérêt du fournisseur. Parce que rappelez-vous que ce sont les fournisseurs qui vous choisissent. Et quand le fournisseur, il voit qu'il a affaire à un importateur professionnel, qui comprend la culture chinoise, qui s'adapte à la culture chinoise, qui donne du mianzu, qui va s'adapter à cette capacité d'adaptation, le fournisseur, le chinois en général, il va être flatté. Il va susciter un intérêt de travailler avec vous, de développer un projet main dans la main. Et c'est vraiment important pour vous. Ça a beaucoup plus d'importance en Asie qu'en Occident. Donc j'insiste sur cette notion qui est nouvelle pour vous, mais à laquelle vous devez attacher beaucoup d'importance. Oui, tout à fait. Merci Jean. Merci. Alors dans cette nouvelle partie, on va parler de comment établir un mood board. Puisque comme vous le savez, c'est très très important de mettre nos idées au clair afin qu'on puisse donner un maximum d'éléments nécessaires à votre fournisseur pour qu'il puisse produire au mieux le produit de vos rêves. Mind mapping, alors le mood board, on peut aussi l'associer à mind mapping. Ça dépend, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces deux termes. Qu'est-ce que c'est ? Très souvent, lorsque vous allez développer un produit, vous allez avoir 50 000 idées qui vont vous passer par la tête. Et ces idées, il ne faut jamais les laisser de côté. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement sur un mur, par exemple, comme un poster, vous allez mettre, par exemple, l'idée centrale, gant de box ou bien sac à dos, et il met toutes vos idées qui vous passent par la tête. Toutes ces idées qui sont en vrac, finalement, vont constituer une sorte de puzzle qui vont vous accompagner dans votre développement du produit. Par exemple, quelles sont les couleurs tendance ? Et donc dans ces cas-là, sur votre mind mapping et sur votre mood board, vous allez voir quels sont, sur le pantone, par exemple 2022, quelles sont les couleurs tendance ? Quels sont les différents noms que vous voulez donner à votre marque ? Quels sont les différents textiles ? Quels sont les différents matériaux que vous souhaitez utiliser ? Tous ces éléments vont être très, très importants à la constitution finale de votre produit et donc de votre développement du produit. Donc ce mood board, en résumé, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une synthèse, finalement, de votre projet, de votre produit afin que vous puissiez, justement, développer le produit parfait et le donner, justement, à votre fournisseur. D'accord. Donc en gros, c'est matérialiser toutes les idées que vous avez qui vous passent par la tête. Votre esprit, il fuse, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément le temps de... On n'a pas le réflexe, plutôt, de mettre toutes ces idées. Donc voilà, se constituer un espèce de mood board, comme tu le dis. Et voilà, toutes les idées qui nous passent par la tête, on les met. On essaye d'en faire quelque chose de cohérent à la fin en incluant tous les éléments qui nous semblent judicieux de rajouter au produit. Les éléments, ça peut être aussi les valeurs que vous souhaitez, justement, dégager de votre produit. Mais aussi, ça peut être quels sont les influenceurs que vous souhaitez inclure dans votre projet, les Youtubers, les TikTokers, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Aussi, vous pouvez rajouter les concurrents sur le mind mapping pour justement vous focaliser sur votre objectif final qui est de dépasser votre concurrence. Voilà, et de développer un unique selling point aussi, un point de différenciation. Je pense qu'on va le voir plus tard. OK, merci beaucoup pour cette partie. On va pouvoir parler de la prochaine partie qui est justement de comment établir une fiche technique pour votre fournisseur. Donc, c'est un point qui est extrêmement important, bien sûr, notamment dans la communication. Alors, dans cette nouvelle partie, on va parler de comment préparer une fiche technique ou bien un specification sheet très, très importante dans la communication entre vous et aussi votre business partner, donc par exemple, votre fournisseur. Aujourd'hui, c'est très, très important de mettre un maximum d'informations afin que vous puissiez avoir un projet fluide et une communication fluide. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans une période qui est assez délicate, un peu difficile, puisque vous ne pouvez pas voyager et aller voir vos fournisseurs puisque la période ne le permet pas. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important de vraiment bien résumer, bien détailler tous les détails que vous souhaitez avoir pour que le fournisseur comprenne au mieux tous vos points importants. Qu'est-ce qu'une fiche technique, finalement ? C'est vraiment une fiche détaillée du produit que vous voulez. Si je reprends, par exemple, le sac à dos, eh bien, vous allez dessiner un sac à dos avec toutes les dimensions sous différents angles. Vous allez aussi, sur la specification sheet ou bien la fiche technique, y mettre des échantillons de tissus ou bien de matériaux afin que votre fournisseur comprenne au mieux quel est le tissu, quel est le matériel que vous souhaitez utiliser sur le sac à dos. Sur cette specification sheet, vous allez également mettre des codes couleurs, vous allez pouvoir mettre un peu, finalement, tout le cahier des charges, à savoir pour votre fournisseur afin qu'il puisse au mieux produire le produit de votre rêve et justement, ça va vous éviter des allers-retours, des échanges inutiles et donc, une perte de temps puisque la perte de temps, elle est extrêmement importante dans votre développement produit puisque si vous perdez du temps, vous allez avoir un nouveau concurrent qui va arriver sur le marché. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, voilà. Sur cette fiche technique, c'est très, très important d'être très précis, de passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus afin que, comme lorsque vous expliquez une leçon à un enfant, vous allez vraiment donner au mieux, au détail, près, justement, tous les détails importants à vos yeux lors de ce développement produit, lors de cette production de produits. Ok, c'est très intéressant et d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler la semaine dernière encore parce que c'est une problématique qui était évoquée par pas mal d'importateurs, notamment des membres LS. Et la semaine dernière, j'ai justement rajouté à la formation un template, donc un modèle de fiche technique, justement, pour que vous puissiez l'envoyer au fournisseur et que vous puissiez vous en servir en complément, en plus de toutes les phases requises comme le RFQ, etc., que vous puissiez au mieux articuler vos pensées, en fait, et établir une communication plus claire parce que le fournisseur ne parle pas forcément votre langue, vous ne parlez pas la sienne et donc il est important que vous puissiez mettre noir sur blanc vos attentes dans les moindres détails, votre cahier des charges, comme tu le dis, pour que justement, il n'y ait pas de malentendus, la communication est claire et en plus de ça, vous avez vraiment transmis toutes vos attentes à votre fournisseur à travers ce document technique qui est propre à la panoplie du sourceur qui fait partie de ce métier. Et donc justement, j'en profite pour le rappeler, j'ai rajouté une leçon il y a quelques jours de ça dans Limitless Sourcing pour les adhérents et pour tous ceux qui veulent nous rejoindre et se perfectionner dans toutes ces phases et ces envois de documents un peu spéciaux. Oui, donc cette fiche technique est vraiment très importante pour vous lorsque vous allez communiquer avec votre fournisseur. Aussi, alors bien sûr que c'est très très bien d'avoir partagé cette fiche et je pense que vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est possible parfois que la communication se passe différemment avec votre fournisseur et vous pouvez et n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre fournisseur et lui demander est-ce qu'il a une specification sheet ou bien une fiche technique que lui en modèle peut vous donner et dans ces cas-là vous pouvez vous caler sur son modèle et remplir toutes les informations que lui il souhaite et qu'il a besoin. Tout à fait, c'est aussi possible. Ok, mes chers amis, écoutez, on arrive à la moitié de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous apporte de nouvelles informations, de nouvelles astuces qui vont vous permettre de mieux développer votre projet. Avant de vous dévoiler les cinq dernières étapes, laissez-moi savoir si cette vidéo vous plaît, si les sujets abordés vous plaisent. J'attends un maximum de pouces, un maximum de commentaires et très certainement, nous vous dévoilerons les cinq dernières étapes dans une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! !